bonjour bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode de notre aventure sur the legend of the altyr the kingdom j'espère vous allez bien très heureux de vous retrouver comme d'habitude alors je viens du coup de parler au forgeron il faut aller à la statue de mifa au sommet du monde de la foudre voilà parc mifa donc on va y aller on va aller voir près de la statue de mifa pour essayer d'avoir des arouanas anciens je ne sais pas commence à quoi ça ressemble par contre mais on cité on s'était plus au sommet du monde de la foudre afin d'être à partir à la recherche du coup des arouanas anciens alors parc mifa et une statue de mifa normalement dans un coin soixante ans ouais La question c'est de savoir Où est la Où est la statue de Mipha Ah bah peut-être là-haut Ah ouais d'accord ça continue de monter Donc c'est peut-être là-haut en fait On dirige tout peut-être On va aller voir On va aller voir si c'est là On va aller voir si c'est là On s'y dirige tranquillement Les grenouilles Yes Ah elle est là la statue ok Regardez-moi la belle statue de Mipha Elle est magnifique de ouf Incroyable Ça va bien changer les orans Ah c'est ça Donc c'est ça la roi de l'instant C'est donc un poisson Je vais reprendre Plusieurs Parfait Sortir Sortir Donc du coup c'est vraiment le thème de Mipha Quoi c'est poisson Bah ça Je me demandais qui ça pouvait bien être Et là que Et voilà que c'est le camarade Link T'as vu comme le monde la foudre a changé Maintenant il y a un beau parc et tout ça Avec une statue de Mipha Elle nous protège depuis ici Nous autres les auras Si on a tenu le coup jusqu'ici Malgré cette fichue vase C'est que tout le monde y a Médicien Mais c'est aussi grâce à elle C'est dingue C'est clair Comment ça change de ouf Les zones des fois En fait il y a poisson de ouf Dans le bassin au pied de la statue J'en avais jamais vu des comme ça J'ai entendu un truc tomber dans l'eau tout à l'heure Il veut peut-être être proche de la princesse Mipha Pas l'air d'en avoir d'autres Très bien C'est tant mieux Et bah dans ce cas on va pouvoir y aller Et là on va pouvoir se diriger Donc Alors attendez que je regarde un truc Je vais regarder un truc là Pendant que voilà je suis là Ah la vache Oh Regardez moi la vase dégueulasse Ça vient vraiment de là-haut Ça tombe de trois côtés Comme quoi Allez on est parti On va y aller Faut que j'aille où moi déjà Faut que j'aille Faut que j'aille Au lac Toto Qui est par là-bas Lac Toto c'est par là-bas Très bien Allons-y Là au moins J'ai les arronnés en ça Je pourrais faire quelque chose Avec la truc Zora Alors C'est où Lac Toto Et là-bas Ça va bien changer Hein Ici La vase qui tombe Au calme Tout va bien Il y a de la vase qui tombe Et se mettre par là Ça m'a permis d'atterrir ici Comme je le voulais Ça c'est parfait Le lac Toto un peu plus loin On y est presque On y est presque Donc on va y aller Il y a plein de fruits d'eau à prendre Ça c'est important On y est presque au lac Toto Je crois Ouais c'est là C'est par là Du coup Notre cher ami Faut être dans le coin Alors voyons voir Il est où Peut-être lui Où c'est toi que je cherche Je ne comprends pas Ce qu'il se passe Par tête de ces savants C'est dur que ça D'être un peu prudent Oups Ne me dites pas que Vous avez entendu Ce que je viens de dire Juste maintenant Je viens de critiquer personne Toto Trempe C'est pas dans des trucs dangereux En protestant Que c'est pour ses recherches Les vestiges Je cherche sa protection Ça me rend nerveuse Donc je renchaînais Juste un peu Pour me détendre Les vestiges Ah vous voyez L'espèce de trou Là-bas Valèze C'est APC Suite au Takataki Sme révélant des vestiges Anciens Je prends Sidon Alors reconnais que Des recherches soient menées Dans la zone L'érudite Jutato Se plongait avec passion Dans l'étude des vestiges Son domaine de spécialité Alors vous pensez D'accord Très bien Ce style grave Cette écriture Parait Elle est vague Dans la tempête Oui tout y est Cette gravure Nous a vraisemblablement Intélaissé Par nos ancêtres Zora Debout sur le sol Du poisson céleste Une goutte De la passerelle D'eau Hum Relax le texte Est incomplet Hum Oh C'est Sherlink Excuse moi J'avais la tête ailleurs Fais regarde toi Que je viens de faire Une découverte Historique Ce que tu vois là Est rien de moins Qu'une antique pierre De mémoire Zora Dont les inscriptions Semblent mentionner le ciel Malheureusement La gravure est incomplète Ce qui rend le texte Incompréhensible Seulement je pouvais réussir A le déchiffrer entièrement Mais je ne sais vraiment pas comment La gravure cassée Euh Ouais Mouais Ok Alors attendez Comment ça tombe là Oh mais c'est vénère Je vais bien essayer de trouver ce qu'il faut mais comment tu veux que je trouve moi ce truc là Moi j'ai bien essayé de trouver le truc mais Ça m'a pas l'air simple Oh attendez Trouver Euh fruit d'eau Ouais là Parfait Ça alors La gravure Que tes noix joueurs soient loués Link Oui je veux pas de noix joueurs mais merci Oh l'inscription est complète Et le texte est lisible Debout sur le sol du poisson céleste Regarde autour de toi et tu verras une goutte Parmi les rochers flottants Dans cette goutte Décoche une flèche marquée du gage royal Et l'emplacement d'un passerelle d'eau Se sera révélé Elle relie les auras au peuple des cieux Parmi les nageoires C'est fabuleux L'instruction semble indiquer la voie à suivre Pour rejoindre les îles célestes Encore faut-il que nous arrivions à résoudre l'énigme Que nous ont conquêté nos facieux ancêtres Car ce texte est bien mystérieux Puisqu'il est question de l'engage royal Mais on voudrait sans doute demander conseil à sa majesté Dorepha Je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer De son enquête sur la vase La gravure cassée est terminée La piste vers le ciel Ok Impeccable Du coup ce qui veut dire que là Du bout sur le sol Je vais essayer J'essaie déjà de faire des nier Deux trois trucs moi Alors la carte Pour aller au domaine zora C'est par là Et ben Et ben et ben C'est incroyable Ok on est bon Les trucs de gameplay de ce jeu Sont quand même assez fous Comment on vole de fou Ok J'étais en train de chercher ma touche J'y arrivais pas Mais je ne suis pas mort Je ne sais pas comment c'est possible Tiens J'ai l'air de ton arouana ancien Bonjour Link Est-ce que tu as trouvé un arouana ancien ? Il ne me manque que ça Pour achever la restauration de l'armure zora Mais peut-être que tu vas te me demander autre chose Tiens Un arouana ancien Avec ça je vais pouvoir donner sa touche finale à l'armure zora Je passe tout de suite à l'atelier Pour m'en occuper Donne moi juste un instant Parfait Donc comme ça je récupère l'armure zora en même temps Et voilà Oui Je termine Armure zora Voilà Armure réalisée par les princesses zora Pour l'île de son coeur Permet de remonter les cascades Voilà Allez t'as toi Je suis content d'avoir réussi à la réparer C'est un objet précieux Avec l'armure zora Tu pourras remonter les cascades Comme si tu étais l'un des nôtres Personne ne peut remonter les chutes de vase bien sûr En revanche les cascades d'eau Même un peu souillées Ne devra te poser aucun problème J'espère que ça t'aidera dans ta quête Pour retrouver son alteste Zelda Yes Bon l'armure zora est réparée déjà Peut-être mais On en fait un peu On est d'accord Tu m'en dis exactement la même chose Merci Où est le roi d'Orépha Il semblerait que sa majesté ait quitté le domaine Pour essayer d'en savoir plus sur la vase Selon ces dires Quand un royaume manque de main d'oeuvre Le roi doit savoir se retrousser les manches Hé hé Le même caractère que son prince de fils Maintenant Tout le monde attend son retour avec impatience Je vais au roi d'Orépha Et même une des activités préférées des enfants Rassemblée dans la salle du trône Où est le roi d'Orépha ? Le roi d'Orépha ? Il y a l'as toute visqueuse Il faut vite que j'aille dans ma cachette chacrète Qu'est-ce que tu fais ici toi ? Là c'est long D'accord Ça c'est la cachette Comment je fais moi pour Je me suis trompe quand les enfants ont tout d'un coup décidé de me mettre dehors On est interdit aux adultes On va ranger les événements récents à leur manière Il faut même que quelqu'un les surveille Ah merde D'accord D'accord Euh Le joueur vit au fraîche Il faut aller dans votre cachette secrète On peut on joue sérieusement là Je n'arrive pas à faire mes rigs et les monstres en même temps C'est trop dur En fait je voulais savoir Ok comment la cachette secrète d'Orépha ? Moi je sais où c'est J'ai entendu le roi en parler une fois Déjà la cache La chute de cristal Ou quelque chose comme ça Une chute de cristal Je vois une que c'est endroit où il y a de l'eau claire Ces derniers temps Presque toute l'eau autour du domaine est salue par la vase Ah il paraît qu'il y a encore de l'eau claire Qui coule entre quelque part Entre le monde de la foudre Et le domaine Et que même il y a une entrée secrète Derrière une cascade C'est trop bien Une entrée secrète cachée derrière une cascade d'eau claire La chance Imagine si Eh mais J'ai rien dit qu'il fallait en parler à personne C'est bon T'inquiète pas Il y a personne qui écoute Allez on continue C'est plus d'autre chose La piste dehors le ciel Ok donc Faut que je trouve Euh Faut que je trouve donc Faut que je trouve donc La cascade D'eau claire Ça m'a pas l'air simple On va voir si j'étais une cascade d'eau claire Où est-ce que je pourrais être Là 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 On va y aller du coup Donc ça serait par là Ça serait normalement par là Du coup c'est ça Là Oh je l'ai trouvé Nouveau Cache des chutes De cristal Ok donc on y est Nous y sommes donc Par contre c'est bien Mais ah d'accord Ça va peut-être être Continuer à monter Faut juste continuer à monter Oh le roi Oh le roi est dans un sale état Qui va là Oh mais C'est toi Link C'est toi Link Comment tu fais pour te ressembler Qu'est-ce que tu m'as des gosses encore Attends on mérite On va recevoir Link comme ça Voyons Comment on dit qu'ils comprennent L'orepha Roi des Zora De l'eau a coulée dans nos cascades Toi Le roi des Zora Lui m'a jamais émue Link est sincère Je peux le voir dans ses yeux C'est un ami des Zora Il l'a toujours été Il doit y avoir une explication Link Laisse-moi te raconter notre dernière rencontre avec Zelda Je comprendrai mieux pourquoi je me suis retiré ici Dans la cage des chutes de cristal Ça s'est passé alors que le château du rue venait de s'élever dans les airs Des îles volantes étaient apparues dans le ciel S'étaient mis à tomber des fragments de ruines et des flots de vases Méritez-moi avant qu'ils avions quitté domaine pour inspecter les environs Et tâchez de comprendre ce qu'il se passait C'est alors que Zelda nous est apparu Des sourds du ciel en tournoyant et accompagnés d'un monstre de vase La suite est difficile à croire mais Nous avisant Elle a lancé le monstre sur nous Sa majesté réussit sans mal à repousser le monstre Mais elle a été contaminée par la vase lors de la bataille Quand nous avons relevé les yeux Son altesse Zelda avait disparu Si c'est brûle que la princesse a perdu la raison et a blessé sa majesté Cela provoquera une agitation incontrôlable Voilà pourquoi nous avons jugé préférable que sa majesté de me recacher ici J'ai encore ton histoire, Zelda aurait disparu dans le sous-sol du château d'Hyrule Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux apparaître à proximité de Mane Zora Et intimé à ce monstre de nous attaquer C'est à n'y rien comprendre Mais dans toute cette confusion Une chose nous apparaît clairement à nous autres Zora Tout cela nous est venu du ciel Le cataclysme, la vase, le monstre Et même la princesse Zelda Et si tout nous vient du ciel Il y a fort à parier que les réponses que nous cherchons s'y trouvent également S'il doit demander à l'héritage Jato de mener l'enquête Il est versé dans l'étude des vestiges antiques Je demande s'il a découvert quelque chose Ah bon ? J'ai déjà parlé à Jato Le gage royal mentionné sur la gravure que tu as restaurée Je crois savoir de quoi il s'agit C'est une tournure ésotérique Utilisée pour parler des écailles royales L'appellation gage royal Nous vient d'héritier à l'ancien Dont on ne sait plus de nos jours en quoi il consistait Quoi qu'il en soit Si mes écailles peuvent être utiles Je t'en prie Prends-en donc quelques-unes Si j'en ai besoin de plus Reviens me voir Je t'en donnerai autant qu'il te faudra J'ai jamais Écailles royales x5 Cet écaille spécial Reflet changeant son son orientation On est le front de tous les souverains Zora Il était jadis utilisé Lors de cérémonie rituelle En tout état de cause Les nageurs ont pris de l'âge Et moi avec Autrefois j'aurais esquivé l'assaut de ce monstre Sans effort Peut-être sera-t-il bientôt temps pour moi De laisser le trône à Sidon Majesté Ma foi nous reparlerons de tout cela Quand le problème de la vase Aura été réglé Je vais informer Sidon de la situation Et transmettre ce que je te dis Au sujet des écailles royales Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi De faire ce qu'il a à faire C'est bien Je m'en occupe Roi Zora Que allons faire C'est pratique par contre Ça remonte automatiquement Ça c'est très bien Allez Yes Impeccable On y est Il y a de la vase partout ici Du coup Non, 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 tout s'en va Le transmettreait nous Les impressions que vous avez réunis Bon faut que j'aille voir Sidon pour l'instant Très bien Donc on va aller voir Sidon Allez on est parti On remonte Parfait Et on remonte Encore un coup Non J'ai à parler Oh Tu as mis ton armure Zora Elle te va vraiment comme un gant Je suis sûre qu'elle te sera utile Pour retrouver son atel Zelda D'ailleurs à propos de retrouver Zelda Est-ce que tu as dû faire quoi que ce soit De nouveau Quoi ? Mon père s'est fait attaquer par un monstre C'est son atel de Zelda Qui lui aurait ordonné d'attaquer C'est absurde Pour le moment Contentons-nous de croire Ce qu'a raconté mon père Sans nous inquiéter Plus ce qu'il ne le faut Link Merci d'être venu me prévenir Un atel de Le monstre La vase Décidément Tout nous ramène au ciel Vous et moi Nous savons aussi Que le gage royal Dont parle la gravure Désigne en fait Une écaille de mon père Il ne nous reste plus Qu'à éclaircir Cette histoire De poissons célestes Et de gouttes visibles Parmi des rochers flottants S'il faut se mettre debout Sur le sol du poisson céleste Il s'agit peut-être D'un endroit bien précis Je suis sûr Que si on trouve Ce fameux poisson céleste On comprendra Ce qu'est cette goutte On revient me voir Si tu trouves quoi que ce soit A son sujet Euh Ouais Céleste et la goutte Ça n'a pas l'air simple Histoire Les poissons célestes Qu'est-ce que ça pourrait être Euh Quelle info J'ai loupé encore Mais c'est Mais attends Ça serait pas Les trucs anciens Là En fait une quai de mon père Visible parmi Des rochers flottants Bon ben précis De toute façon Céleste Je pense qu'il y a cette goutte Euh Ouais Euh Je suis en train de réfléchir Alors poisson céleste J'ai Peut-être Une réponse Peut-être Ça serait Pourquoi ça serait pas le Le Du domaine Zora Pas grimper Non Je ne peux pas grimper Poisson céleste Poisson céleste Poisson céleste Euh Poisson céleste La vase a coulé aussi De là-bas Mine de rien Euh Poisson céleste Poisson céleste Euh Debout sur le sol Du poisson céleste Regarde autour de toi Et tu verras une goutte Parmi les rochers flottants Dans cette goutte Décoche une flèche Marquée du gage royal Et l'emplacement De la passerelle d'eau Te sera révélé Des oeuvres Au peuple des cieux Le gage royal Des inégal du roi Et la goutte Alors moi J'aurais une théorie Le poisson céleste Ça serait ça Pour moi Le poisson céleste Ça serait ça Après je peux me tromper Et pour moi Le poisson céleste Ça pourrait être ça Qu'est-ce qu'ils disaient Par rapport à Debout sur le sol Sur le sol du poisson céleste Ok Ah ah C'est possible de le récupérer Mais au moins Voilà C'est bon Faut que j'ai réussi à Bon un peu au pif Mais je l'ai eu Debout sur le sol Du poisson céleste Ah Tombe C'est bon faut envoyer non non je réfléchis hein j'essaie de de voir si je vois pas un truc si ça pourrait être ça mais si peut-être vous voyez poisson céleste peut-être pas ça le poisson céleste je vais aller au lac tout en plus c'est parfait c'est exactement là que je vais aller moi au moins ça va je remonte quand même des cascades de vase ok allemand tout va bien après l'eau l'eau c'est de l'eau mais c'est pas que de la vase c'est de l'eau juste mélanger à de la vase c'est ça le problème vous deux oh c'est toi link pour quelque chose peut-être que tu vas pouvoir m'aider du coup le gage royal consiste en fait à une écaille royale debout sur le sol du poisson céleste regarde autour de toi tu verras une goutte parmi les rochers flottant dans cette goutte décoche une flèche marquée d'une écaille royale la passerelle d'eau te sera révélé intéressant c'est encore à comprendre à quoi font référence le sol du poisson céleste c'est la goutte qu'on puisse apercevoir flèche depuis le sol d'un poisson céleste sans doute faudra-t-il déjà trouve ce poisson peut-être s'agit-il d'un lieu qui aurait une forme de poisson j'ai jamais entendu parler d'un endroit pareil tout cela est bien mystérieux et avoir une ensemble sur le monde cherchera peut-être un plus efficacement si on pouvait voler ne serait pas vraiment utile de résoudre cette énigme enfin espérons qu'il est possible de trouver ce que l'on cherche depuis la terre ferme n'est ce pas donc ouais je pense que c'est ça à moins qu'il ya un truc qui ressemble à un poisson non pas l'impression ouais mais c'est ça c'est tellement le mon intuition est la bonne je pense c'est tellement le le truc du domaine zora quoi le gros poisson c'est tellement ça je pense puisque la question c'est comment comment réussir à voir ce que je veux la façon de me dire rien de plus je pense sinon donc ça que j'ai retourné j'essaie de retourner le voir allez hop zou non monté bon sinon il est là haut c'est un que je m'enveille je pense sur la seule ah le sol sol non regarde autour de toi cherche une goutte à ça alors attendez de roche parce que le poisson céleste et la route debout sur le sol du poisson céleste regarde autour de toi et tu verras une regarde autour de toi tu verras une goutte parmi les rochers flottant ou des clochons de flèches et rochers une goutte ouais sérieux l'énigme là elle est violente l'énigme là qu'est ce que je vois pas euh 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 l'énigme est tordue là il le goûte parmi les rochers flottant il le goûte parmi les rochers flottant ouais 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 je vais pas aider de ouf là C'est parti. Je n'ai pas l'impression. Je me fourvoie. Je pense que je loupe un truc. C'est pas du tout ça. Au final. En fait c'est pas du tout ça. Et du coup je suis en train de me planter total. Par contre pour l'instant sur tous les donjons qu'on a fait je trouve que c'est bien ce qui se passe. En fait pour l'instant les donjons ne sont pas sur Hyrule. Ils sont soit dans les Unes Célestes. Soit dans les... Souterrains. C'est génial. En vrai c'est là génial. Mais je ne trouve toujours pas cette histoire de sol et de gouttes. Ce qui est assez pénible. Je dois vous l'admettre. Ce qui est assez pénible. Comment je suis censé trouver ce que je cherche ? Voilà. Bordel. Voilà. Alors on va. Cherche une goutte. Dans le même temps il cherche une goutte parmi les rochers flottants. Ces îles en forme de fleurs sont très énigmatiques aussi. De fou ça. Les îles en forme de fleurs sont ultra énigmatiques. Ce n'est pas la première qu'on voit. C'est d'autant plus bizarre. Bref. Ça doit être tellement là le donjon. Ça doit être ça le donjon là je pense. Ça ou ça ? Attendez un poisson. Ouais. Alors j'ai bien envie d'aller voir là-bas du coup. C'est intriguant. Vraiment. C'est très très intriguant. Cette histoire de poisson là. On peut apercevoir là. Qui serait planqué là là. Je suis peut-être allé voir ça. D'un peu plus près. Parce que là pour l'instant de toute façon. J'ai beau réfléchir. Je ne trouve pas la solution. Donc j'allais voir là-bas. On ne sait jamais. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça aussi. Un poisson. Ah d'accord. Je m'attendais à un truc de fleur au corogu. Pas du tout. C'est vraiment génial de se faire arnaquer comme ça là. Parfait. Parfait. Je n'ai pas eu besoin de tomber dans l'eau. Un coup de rafale. Et ça me remet. Donc pour ça des fois c'est pratique. On va y arriver. On va trouver la solution à l'énigme. Nous y croyons. Dur comme fer. Alors moi je vais aller voir là-bas du coup. Parce que. Ah merde. Je vais aller voir là-bas parce que du coup je suis dans l'intrigue. Je suis dans l'intrigue des choses. Et qu'on va retourner dans les îles célestes me fait un peu kiffer aussi. Donc c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. L'arbre solitaire... Je sais pas Je tente des trucs Sans vraiment savoir ce que je cherche Vraiment Allez, up Récupérer les trucs de les alphos Et on avance J'essaie quand même de Je réfléchis, c'est pour ça que je dis rien depuis un moment Mais parce que je sais vraiment pas Quoi penser, quoi dire Je suis Je suis bloqué Je suis un peu Un peu dans le truc Je vais aller voir là-bas Il y a un truc qui m'intrigue encore Toi On y Le poisson céleste Hop, ok Ouais ouais Bah ouais Mais je sais Mais Mec C'est ce que je cherche depuis tout à l'heure En fait Attendez Poisson céleste Ça serait pas ça le truc Qui a une forme de poisson du coup Parce que là Je vois une mongolfière en fait Attendez 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 Il y a une mongolfière là Vous pensez qu'il faut qu'on monte Vous pensez qu'il faut qu'on monte Dans le ciel Dans le ciel C'est obligé Il y a un truc à faire Comme ça Mange pas Si normalement je fais ça Double silex Avec un peu de chance Ça devrait marcher Ça marche Ça marche Ça marche J'ai un petit feu Ça marche Alors on va voir si on tente du coup Parce que là J'étais en train d'y réfléchir Ça c'est une forme de poisson On est d'accord Ça a tellement une forme de poisson Ouais Parmi les rochers flottants C'est tellement ça C'est tellement ça je pense Parce que du coup J'étais en train de me dire Poisson Et en fait je pensais au truc Chez les Zora Mais pas du tout Et en fait quand j'ai vu Les trucs des îles célestes Que j'ai vu que ça Ça ressemblait à un poisson C'est ça le sol Sol du poisson c'est ça Poisson céleste Et parmi les rochers flottants Je dois trouver une goutte Ça sera la passerelle Donc oui Je vais tellement trouver Ce que je cherche C'est bien amené Putain mais c'est tellement stylé Par contre Avec les mongolfières Pour pouvoir faire ça En fait pour les îles célestes En fait je me dis Que depuis le début La solution est pour mes Sous mes yeux Comment rejoindre les îles célestes Une mongolfière Tout simplement Et là c'est la façon La plus La plus Endurante Donc de ce côté là On est bien On est vraiment bien Du coup ce que je vais faire C'est que je vais monter Assez haut Pour Atterrir Comme il faut Non je vais avoir des problèmes C'est trop bien Putain Regardez c'est trop bien Regardez c'est là les gars C'est trop stylé On est tellement Là bas le mont et bras Mont et bras là bas Trop stylé les gars Ah ouais d'accord Quand même Allez on y est On y est On y est On y est Il des écailles dansantes Celle des hauteurs D'Akala Ok alors du coup A partir de maintenant Il me faut Une fleur Machin là Non surtout pas le rubis S'il te plaît Ouais Ouais Je me sens que ça serve à quelque chose de faire ça Mais ok Ok donc on est sur le sol Du poisson Il faut que je cherche Une goutte Pour de moi il faut que je cherche une goutte C'est ça Une goutte J'ai trouvé J'ai trouvé la goutte Ok donc ça c'est bon A partir de maintenant Je mets une écaille Il va être du coup tout à la fin C'est bon bidain Enfin on va trouver Quel enfer Et voilà C'est tellement stylé Ça va sous l'eau Donc ça va être quand même sous l'eau Vous pensez Non ça va bel et bien C'est un portail La piste vers le ciel Terminée Allez informer Sinon on parc Mifa Ouais Clairement Ok et là par contre C'est kiffant De se dire On est dans le ciel A chaque fois que je suis dans le ciel Je vais être en mode Wouhou Trop bien Aussi Alors le parc Mifa Il est là bas Du coup Pour y aller Comme ça Pas par là Il y a des îles là-haut J'aimerais tellement Explorer encore Regardez ça là-haut De la mort là-bas Alors le parc Mifa Alors le parc Mifa Allons Orsidon Et on est bon Ok bon Ça aurait été un gros épisode encore Un gros épisode Mais cette fois c'était vraiment Un gros épisode En mode recherche Piste vers le ciel Là Il y en a Qu'est-ce que vous faites ici Je suis venu vous parler Cela fait un moment Que je réfléchis Et Ah Link Link Qu'est-ce qui t'amène Tu as découvert quelque chose Absolument Tu as résolu les lignes De la gravure antique Et ça a fait apparaître Un pilier de lumière Ce texte de la gravure dit vrai Peut-être que cette lumière Indique l'endroit Où doit s'ouvrir la voie Vers le ciel Fantastique Link C'est une découverte Historique Sinon Je pense que vous Driez avoir ce pilier de lumière De vos propres yeux J'ai bien réfléchi Et je crois qu'il faut Que vous puissiez retrouver Votre liberté de mouvement Avec Link à vos côtés Je suis sûr que vous réussirez A résoudre cette crise Peut-être Oui Mais Mais Qu'est-ce que vous fait hésiter Comme ça C'est que Un monstre Au couvert de vase Peut-être le même Que ceux qui attaquaient mon père Sinon Ne vous inquiétez pas pour l'eau Nous pouvons nous en charger Entendu Je compte sur vous Link A nous écraser cette saleté J'utilise la vase Pour se protéger L'Arcorias Mais J'appelle à moi Au bon moment Je suis sûr qu'on y arrivera Je peux utiliser mon pouvoir Pour t'envelopper d'eau Et te protéger d'une attaque En brandissant ton arme Tu devrais aussi pouvoir Projeter l'eau Qui t'entoure sur l'ennemi Pouvoir de l'eau De Sidon Donc c'est ça son pouvoir Son pouvoir Sidon peut vous envelopper D'une bulle d'eau Qui bloque une fois Les attaques ennemies Donnez un coup d'épée Pour vous libérer De la bulle Et projeter de l'eau Qu'elle contient Si on ne s'accroche pas Il va finir par nous avoir Fais attention Je suis prêt Allez Attends t'inquiète moi Je veux juste un truc d'eau Je veux juste un truc d'eau Seulement Totalement de truc Là Ah mais Sérieux J'arrive pas J'arrive pas J'arrive pas J'ai J'appuie sur Ra En plus Un moment Pour lancer le truc J'ai pas eu le temps Le temps que ça s'enclenche J'étais mort Compliqué 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 Enfin non Pas compliqué Mais c'est juste Faut que je prenne le truc Faut juste que je prenne le truc Ça on va retaper Tout le dialogue J'ai vraiment retaper Tout le dialogue Non mais c'est bon Je peux pas passer Je peux me battre De nouveau Allez c'est parti Allez Si on ne s'approche pas Il va finir par nous avoir Fais attention Ah c'est mon merde du coup là Allez les gars Allez mon gars Ah Sérieux C'est tout qui pète Ça m'a fait mal Ok Ok C'est tout qui Chier J'ai plus rien Sérieusement Voilà je l'ai vu Alors là je lui ai éclaté la tête Là je lui ai éclaté la tête Parfait Bon alors lui Ce monstre le reste a jusqu'à l'immérité Personne n'est blessé Non Tout va bien Quel soulagement Est-ce que quelque chose vous est arrivé Il y en a je Quoi qu'il en soit Vraiment de rentrer au domaine D'autres monstres pourraient apparaître A tout moment Merci sinon Mais quand je repense ce que nous a dit Link Tout à l'heure Je crois que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de plus près Peut-être c'est la clé Qui vous permettra de comprendre D'où vient la vase Et où est passée La princesse Zelda Laissez nous cet endroit Et allez mener l'enquête sur le terrain Sinon C'est ce que vous avez de mieux à faire Oui bien sûr J'ai un point à me rendre sur place Avec Link Mais je ne peux pas vous laisser dans un endroit pareil Trop dangereux Mais Vous venez à peine de nous confier le poste Nous sommes temporaires Nous en sortirons très bien Mais C'est donc Ça me touche beaucoup que vous vous inquiétiez pour moi Mais vous êtes prince des Zora Tôt ou tard vous serez appelé à régner sur le domaine Vos actes ne doivent pas vous être dictés Par la peur de perdre vos proches Vous devez surmonter votre passé Et avancer sans crainte Mais je Ça c'est Cela ne vous ressemble pas Ouais C'est la grogne Je m'occupe de cet endroit Pour votre part Regardez devant vous Et avancez en écoutant votre coeur Comme vous l'avez toujours fait Comme je l'ai Toujours fait Tout va bien se passer Je reste là Vous ne me perdrez pas Vous avez raison J'ai toujours peur de perdre ce qui m'est cher Je C'est d'accord Yona Ça y est la musique Je vous fais confiance Occupez vous de cet endroit Oh ça y est je pris ça Marron Direction le pillier de lumière Ah voilà Ça y est Rejoins moi là-bas Ça y est Voilà Il s'active On dirait que C'est non repris du poil de la bête Il ne s'est jamais pardonné De n'avoir pas pu protéger sa soeur adorée Et son inquiétude Pour moi L'empêcher d'agir Mais il choisit de me faire confiance C'est le Cidon que j'ai toujours connu Link je t'en prie Prends soin de Cidon Evidemment qu'on en prendra soin de Cidon Espadon royal Parfait Bon On en est où On va pouvoir aller Au truc de lumière Ce qui est parfait C'est très bien Et bah écoutez les amis On va donc se laisser là Pour cet épisode-ci Épisode assez long Puisque ça a été quand même Une grosse quête là Qui va nous donner au donjon Donc à mon avis La prochaine étape C'est le donjon Du coup je pense A moins qu'il y ait un petit trajet A faire avant Mais à mon avis Je pense que On est pas loin de la vérité Il y avait des batteries et tout Pour la montgolfière Impeccable Donc Ce qu'on va faire C'est que Bah du coup Moi ce que je vais faire C'est que je vais faire un petit truc Juste rapide Parce que j'ai envie de me diriger Au Avant de faire le donjon J'ai presque envie De me diriger Au Comment ça s'appelle Au Au comment Au souvenir De Zelda Et je pense que C'est ce qu'on va faire Vite fait Non ça marchera pas Bon j'avais espéré J'avais espéré que ça fasse quelque chose Ça ne marchera pas Je comprends pas trop Comment ça marche encore ça Ce n'est pas bien grave De toute façon Le souvenir de lui est là-bas Si je ne dis pas de bêtises Oui Alors est-ce que Je vais pouvoir l'atteindre En partant de là Hmm This is a good question J'ai bien envie d'essayer Je vais essayer de m'y diriger Et puis Le temps de m'y diriger Moi je vous Donne rendez-vous Du coup Au prochain épisode De notre aventure Sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Et d'ici Portez-vous bien Et à la prochaine Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501